Alors, ici, on nous propose cette addition-là, 398 plus 251. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est pas exactement calculer le résultat de cette addition-là, puisque tu vois, il y a ce signe ici qui veut dire « à peu près égal ». Donc, on ne va pas chercher le résultat exact de cette addition, mais on va simplement essayer de trouver une valeur approchée du résultat de cette opération. Alors, on a plusieurs réponses parmi lesquelles on doit choisir. Enfin, d'habitude, je te propose de mettre la vidéo sur pause pour le faire tout seul, mais là, je voudrais vraiment que tu fasses ce calcul de tête. Donc, je vais juste arrêter de parler quelques secondes pour que tu essayes de faire cette addition, pas exactement, mais juste de tête, essayer de voir à combien ça va être égal à peu près. Alors, à toi de jouer, et on se retrouve. Voilà, alors maintenant, on va en parler ensemble. Peut-être que tu as réussi à calculer exactement combien fait cette addition-là, le résultat de cette addition-là. Mais bon, dans la vie de tous les jours, c'est quand même très utile de ne pas faire les calculs exacts, mais de se donner, d'avoir une idée du résultat, de la valeur du résultat. Par exemple, si tu vas dans un supermarché et tu achètes quelque chose à 398 euros, c'est assez cher, plus quelque chose d'autre à 251 euros, ça sera assez utile que dans ta tête, tu puisses très rapidement te dire « Bon, ça va me coûter à peu près tant », sans être obligé de vraiment faire l'addition que tu pourrais faire, par exemple, en la posant, ou de tête, ce qui prendrait peut-être un petit peu de temps. Alors, en fait, ce qu'on peut faire ici, c'est se dire « Bon, ben, j'ai 398, et 398, c'est à peu près égale à 400. » Et puis, 251, ça, c'est à peu près égale à 250. Voilà, je prends des valeurs approchées, en fait, de mes deux nombres. Et donc, mon opération, 398 plus 251, eh bien, ça va être égal à peu près à 400, ces 400-là, plus 250. plus 250. Et ça, tu vois, c'est une opération qu'on peut faire vraiment très rapidement de tête. 400-là plus 200-là, ça fait 6 centaines. Ensuite, 0 dizaine plus 5 dizaines, ça fait 5 dizaines. Et puis, 0 unité plus 0 unité, ça fait 0 unité. Donc, on obtient 650, ce qui veut dire que 398 plus 251, ça va être à peu près égal à 650. Et tu vois que 650, eh bien, c'est une des réponses qu'on nous propose, c'est celle-là. Donc, ça, c'est la bonne réponse. 398 plus 251, c'est à peu près égal à 650. Alors, si tu veux, on peut même vérifier, en faisant l'opération, on va la poser. Donc, c'est 398 plus 251. Je la pose de la manière habituelle. 8 plus 1, ça fait 9. 9 plus 5, ça fait 14. J'écris 4 et je retiens 1. Et puis ensuite, j'ai 1 plus 3 qui fait 4, plus 2 qui fait 6. Donc, j'obtiens 649. Et tu vois que 649, c'est vraiment très proche de 650. Donc, voilà, ça, c'est une manière très, très utile d'estimer l'ordre de grandeur d'un résultat de manière très rapide. Alors, on va faire un autre exercice du même genre. Je te propose celui-ci. Et donc, là, tu vois, c'est un peu différent parce que c'est une soustraction, mais tu peux procéder exactement de la même manière. En fait, 678, ça, c'est très proche de 680. 680, l'arrondi de 678, c'est 680. Et puis, un arrondi de 273, eh bien, c'est 270. Et donc, l'opération qu'on doit faire, donc 678 moins 273, ça va être très proche de 680 moins 270. Et donc, ça aussi, on peut le faire très rapidement de tête. 680, je peux déjà enlever 200, ça va me donner 480. Et puis ensuite, il faut encore enlever 70, donc ça va me donner 480 moins 70, c'est-à-dire 410. Donc ça, c'est une valeur approchée du résultat de l'opération, mais tu peux faire encore une approximation plus grossière, si tu veux, ça peut être utile. Par exemple, ici, 410, on ne le retrouve pas dans ces réponses-là, mais ce qu'on peut faire, c'est arrondir encore plus nos nombres, et ici, on peut les arrondir non pas à la dizaine, mais à la centaine. Par exemple, je peux dire que 670, c'est pas loin de 700. Et puis 270, c'est pas loin de 300. Et donc, ça, c'est des valeurs approchées, et donc 678 moins 273, ça va être à peu près égal à 700 moins 300. Et 700 moins 300, là, c'est encore plus facile à calculer, ça fait 400. Et tu vois que 400, ça, c'est une des réponses qui est proposée ici. Donc voilà, la bonne réponse, c'était celle-là. 678 moins 273 va être proche de 400. – Sous-titrage FR 2021